Yo tout le monde, c'est Iken, et aujourd'hui on va parler en détail de ce qui a changé avec la mise en jeu de la sonde rechargée, et particulièrement de certains ajouts et subtilités qui n'étaient presque pas mentionnés, voire pas du tout mentionnés dans les patch notes. Donc on va faire le tour de toutes ces petites modifications, on va parler du nouveau système de camouflage que vous pouvez obtenir via les défis, des packs gratuits que vous pouvez récupérer par rapport à Warzone 1 dans la boutique, et d'ailleurs au niveau des dates, du week-end gratuit qui est en cours pour le multi de MW2, et de plein d'autres choses, notamment pas mal de nouveaux bugs qui sont apparus avec l'update. En tout cas j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Alors première chose, sans prévenir personne, les classements en Battle Royale, Resurgence et DMZ ont été ajoutés avec vos stats depuis le début du jeu. Ne me demandez pas pourquoi, c'était pas dans les patch notes, je sais pas, et d'ailleurs par rapport à ça, ils avaient dit que les stats seraient reset en saison 1, saison 2, etc. Mais manifestement, toutes vos stats y sont depuis le début du jeu, avec votre KD, votre total de victoire et plein d'autres choses. Comment y accéder ? Eh bien en haut à droite, lorsque vous avez le petit menu, vous cliquez sur stats, ensuite en haut vous avez classement, vous cliquez dessus, puis après vous cliquez sur Battle Royale, puis vous avez les différents filtres, avec les éliminations, le temps de jeu, le KD, vos victoires au Gulag, enfin plein de choses comme ça, votre total de win, donc je sais pas du tout pourquoi ça n'a pas été communiqué, mais au moins ça fait plaisir, on a les classements qui sont disponibles en jeu, avec le filtre où vous pouvez voir les stats de vos amis, et franchement c'est plutôt pas mal fait par rapport à ce qu'on avait sur la zone 1, c'est même un petit peu plus poussé. Ensuite, j'en avais pas trop parlé dans mes anciennes vidéos concernant la saison 2 rechargée, mais il y a deux nouveaux camouflages qui ont été ajoutés pour la fin de l'événement La Voix du Ronin, donc celui qui est disponible depuis le début de la saison 2, avec justement des camos du style Fleur de Cerisier, pour rappeler le Japon, et évidemment l'arrivée d'Achika Island en Résu. Pareil, comment y accéder ? C'est assez simple, en haut vous cliquez sur événements, le nouvel onglet qui est disponible en haut au milieu de votre écran, dans les menus, et ensuite vous allez du coup pouvoir voir tous les défis à réaliser pour chaque catégorie d'armes, qui sont basiquement des headshots à faire, à part pour les lanceurs et pour le couteau. Ces défis sont reliés aux catégories d'armes, et donc en fait si vous réalisez un défi sur une arme d'une catégorie, vous allez débloquer le camouflage Fleur de Cerisier pour toutes les armes de la catégorie correspondante, donc par exemple si vous prenez les fusils d'assaut, vous faites je crois 125 headshots, vous prenez la M4, vous en faites 125, vous aurez le camo sur la M4, mais aussi sur tous les autres fusils d'assaut, et d'ailleurs je crois même que vous pouvez combiner, c'est à dire faire un total de 125 headshots, en jouant n'importe quel AR, M4, ISO, cast-off, etc. Si vous réalisez ce procédé sur l'ensemble des défis qui sont proposés justement dans ce nouveau menu de camouflage, et bien ça vous donnera accès au second camouflage Fleur de Cerisier, qui sera un petit peu modifié avec un fond bleu, un camo qui est plutôt stylé, et à part ça il y a aussi deux camouflages liés au raid 1 et 2, qui sont maintenant visibles dans la section événements du menu camouflage, donc ça fait deux camouflages supplémentaires à l'égraine pour ceux qui sont intéressés, ils s'appellent Pure Poison et Viscosité, qui sont plutôt corrects on va dire en termes de visuel, et ce qu'il faut faire c'est terminer les épisodes de raid 1 et 2 pour débloquer une valise d'armes, un petit peu comme en DMZ, et je crois, il me semble qu'il faut réaliser justement ces raids plusieurs fois, 6, 7, 8 fois, un petit peu comme c'était le cas à l'époque, justement des valises de DMZ sur Al-Mazra et à Chica Island. En parlant d'événements, on a un autre événement dans la boutique, lors de cette saison 2 rechargée pour célébrer les 3 ans de Warzone, donc Warzone 1 c'était sorti le 10 mars 2020, et là justement pour célébrer ces 3 ans, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 7 récompenses complètement gratuites, Charlie Intel ont relayé le calendrier de sortie de ces récompenses gratuites, et ce qu'il faut faire c'est aller les récupérer dans la boutique manuellement quand elles sortent, après je ne sais pas jusqu'à quand vous avez pour les récupérer, je ne sais pas s'il y a une date d'expiration, mais à mon avis dès que c'est dispo, allez le faire, ça prend 2 secondes. La première récompense elle est déjà disponible depuis le 15 mars, c'était une carte de visite de Caldera, ensuite le 19 mars vous aurez un emblème Verdance, ça je vous garantis que ça va devenir mon emblème par défaut dès que ça va sortir, après vous avez un sticker le 23 mars, un plan d'armes le 27 mars, donc c'est vraiment la meilleure récompense je pense de tout le pack, le 31 mars une carte de visite du premier goulag, donc le goulag showers, le goulag numéro 1 qu'on a eu sur Warzone 1, ensuite le 4 avril ce sera un vinyle Verdance 84, et le 8 avril un pendentif d'anniversaire, donc vous en avez un plus ou moins à récupérer tous les 4 jours dans la boutique. Infinity War des Ravenslafter avait tis dans les patch notes de la S2 rechargée, la probable arrivée d'un sniper qui pourrait one shot pour l'événement de la Saint Patrick, donc la Saint Patrick c'était hier, et à l'occasion ils ont fait des petites modifications sur les deux maps, l'eau est devenue verte sur Al Mazra, et également sur Ashika Island, et il y a un arc-en-ciel qui a été rajouté, et donc au pied de cet arc-en-ciel, si vous regardez bien, et bien vous allez pouvoir trouver un plan d'armes spécial d'un sniper qui one shot absolument partout, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Évidemment comme prévu il y a une réaction très 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 positive de la communauté, surtout la commune sniper, qui est un petit peu lésée on va dire en termes de fun depuis le lancement de Warzone 2, et donc par rapport à ça je me demande s'ils vont pas rallonger peut-être la durée de cet événement, parce qu'en théorie c'était censé durer peut-être qu'un jour pour la Saint Patrick, mais ils vont sortir un petit peu en avance, donc peut-être qu'ils vont le faire durer un petit peu plus, et d'ailleurs par rapport à ça je me demande aussi si c'est pas un petit peu un tease par rapport au mode qu'avait Leak un petit peu via Charlie Intel, un mode only sniper, enfin un mode où les snipers pourraient one shot, qui arriveraient peut-être en saison 2 rechargée ou saison 3, c'est peut-être un avant-goût justement de ce mode de jeu. Sinon il y a trois petites choses qui ont été mentionnées ou pas dans les patch notes qui sont plutôt intéressantes pour cette mise à jour, la première chose c'est que justement quand vous allez faire une mage, si ça nécessite une redémarrage, et bien ça va lancer le jeu automatiquement à nouveau, un petit peu comme c'était le cas je crois à la fin de Caldera, ensuite l'animation pour appeler des séries de points, donc des drones tout ça a été un petit peu accéléré, ça c'était pas mentionné dans les patch notes, et ensuite vous avez bien sûr une nouvelle fonctionnalité pour rendre les effets de flash noir au lieu de blanc, vous allez dans paramètres, interface, et vous descendez jusqu'à trouver flash inversé. Bien sûr puisqu'on parle de Warzone 2, en plus des modifications qui sont pas forcément mentionnées dans les patch notes, on a aussi pas mal de bugs qui sont apparus justement avec la mise à jour, le premier c'est des problèmes de killfeed, en fait vous pouvez mettre des personnes à terre, vos alliés peuvent mettre des personnes à terre en Warzone 2, en Battle Royale ou en Rezu, mais ça ne s'affichera pas pour les alliés, donc c'était un petit peu comme c'était le cas au début je crois de Warzone 2, le même problème qui est revenu, j'espère qu'ils vont le fixer rapidement, et d'ailleurs dans certains cas vous avez même pas le son de Teamwipe, donc ça peut quand même assez gêner dans vos games. Dans le patch ils ont dit que maintenant les plaques étaient censées se récupérer toutes seules au sol lorsque vous marchiez dessus, bah ça marche quelques fois, des fois ça marche pas donc j'ai l'impression que ça marche une fois sur deux, il va falloir repasser un petit peu sur ce changement, et en DMZ il y a pas mal de gens qui m'ont dit que les bots étaient devenus encore une fois trop fort après la mage, ça il y a Infinity Ward qui a mis un tweet peu après la mise à jour pour dire qu'ils avaient corrigé ça et que c'était revenu plus ou moins à la normale. Enfin depuis quelques jours vous avez un long week-end gratuit qui est disponible pour tester Modern Warfare 2 du 16 au 20 mars, donc tous ceux qui ne possèdent pas le jeu peuvent y accéder, avec un total de 6 maps dont la nouvelle map EmailMathExpo ajoutée en saison 2 rechargée, vous avez un total de 8 modes de jeu, donc MME, domination, invasion sur les grandes maps etc, et vous avez également le premier épisode des raids qui est jouable, donc ça peut être l'occasion si vous voulez tester un petit peu le jeu, ou surtout si vous voulez simplement monter vos armes plus rapidement, pourquoi ça ? parce qu'en plus de ce week-end gratuit, vous avez un week-end double XP, un week-end double XP d'armes, et également double XP de Battle Pass qui a été mis en place, et qui se terminera le 20 mars à 19h heure française, donc ça vous laisse le temps de monter pas mal d'armes qui vous manquaient si jamais c'est le cas. Voilà, avec ça on a fait le tour de tout ce que je voulais vous partager par rapport aux ajouts qui n'étaient pas forcément mis en avant, ni détaillés dans le patch de la saison 2 rechargée, comme l'ajout des classements, les récompenses sur Horizon 1 au niveau du calendrier, l'event Saint-Patrick et plein de choses par rapport au week-end double XP, j'espère que la vie de vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime avant de partir, à vous abonner à la chaîne, c'était Iken, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.